coucou 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 ouais nous sommes vendredi bonjour 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 mais sous l'offre comment allez-vous j'espère que vous allez bien moi je me porte super hyper bien les nouvelles il ya les bonnes nouvelles parce que excusez moi on n'allait pas d'autres attaques nous vraiment pourquoi le malheur des enfants le bonheur des autres je vous ai dit je vous dis souvent ici là que dans la vie si il ya trop de matérialiste dans la vie si il ya des gens parfois qui entre dans vos vies n'est pas par amour et les gens qui entrent dans vos vies ont déjà fait les calculs du jacques la personne a déjà mis sur le bout de papier le style de personnes que qu'il veut je veux une femme peut-être qu'en europe qui travaille déjà car sa voiture qui a déjà fait peut-être un deux trois enfants je cherche un homme qui accomplit qui a déjà son travail et tout et tout d'autres pensent souvent que quand il se met devant vous avec les histoires d'amour la personne va te taresse au sens du point en te disant que je viens avec toi par amour je t'aime trop bonjour zibimani je vous assure que le joueur s'il a ça c'est un vrai homme ça c'est ce qu'on appelle le mal dominant ça c'est un homme avec grand h par les homelettes que nous avons ici d'ailleurs je vous ai à dire qu'on se met en couple on ne se met plus en couple comme ça les yeux fermés et bruit vous avez vu le jour et bruit qui s'est retrouvé dans la rue comme ça en train de on s'est dit que mais attendez un peu le monsieur ci a eu l'argent le footballer si il ya beaucoup de footballeur qui aurait déruiné comme ça à cause de leur fameux wat beaucoup des femmes là vont dans les foyers là pas par amour est parce qu'elle se dit que à cas dès qu'il me fait chier je divorce on divise la fortune je vous ai dit vos histoires de marie océan d'eau du sacrement signe bien comment dans le foyer là parfois ça cale au coup voici donc l'histoire du joueur marocain qui a dribbler sa go entre temps la go est belle elle est slim elle est mannequin si c'était un marocain qui vend les 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 trucs de cigarettes là bas on les appelle à château d'eau château rouge il ya beaucoup de mannequins comme ça macadins marocain marcadins poissonnier tout et tout le gars n'allait pas la fille n'allait même pas le regarder vous savez que là l'argent amène l'amour quand je vois souvent cette impression dit que oh vraiment tu es là tu chômes tu n'as rien l'argent amène l'amour l'argent c'est que quand on nomme à l'argent on avait grand h merci beaucoup pour les cent mille étoiles partagement le direct si ce c'est pour les matérialiste homme comme femme pour les gens qui vont se mettre en couple avec les autres pour les débrouiller je vous dis ici que tout le monde est devenu sage en 2020 on ne parle plus trop on ne conseille plus trop tout le monde est devenu sage si tu n'es pas sage c'est que tu n'as rien compris il ya des gens qui se marient avec vous parce qu'ils savent que votre assurance quelque chose t'arrive il va gagner peut-être 150 mille euros d'assurance sans 100 mille dollars d'assurance 100 mille c'est si bon il va bénéficier de la maison il ya des gens qui se marient maintenant par calcul je vous ai déjà dit que la vie devient dure la vie devient difficile tout le monde fait les plans les femmes font les plans les enfants les plans c'est à dire que je vous ai ajouté votre histoire de bien commun là éviter les histoires de mariage bien commun je pense que le mariage c'est l'amour de deux personnes c'est à dire que je t'aime tu m'aimes contre vents et marées si tu as mal au vendre je t'amène à l'hôpital si j'aime à le vendre je t'amène à l'ultima mine à l'hôpital c'est à dire que si je me marie avec un homme moi je ne vais jamais me marier bien commun même si tu es multimilliardaire parce que je suis d'abord une personne j'aime ma paix j'aime ma tranquillité je ne veux pas être malhonnête et ou redevable ou manger la chose de quelqu'un parce que je sais qu'un bien mal acquis ne profite jamais c'est pour cela que je me lève le matin je me bats donc au jour d'aujourd'hui l'homme qui va encore se marier tu es chef d'entreprise tu te bats tu fais tes petites économies tu as travaillé dur pour être où tu es parce qu'il ya beaucoup d'hommes comme ça là hommes avec grand achet qui oublient souvent leur passé ma soeur quand tu étais à l'époque à l'époque là où les hommes te jonglaient comme l'artiste où les hommes ne te regardaient même pas du jour au lendemain tu te laves déjà tu as déjà une belle peau tu es déjà propre tu es déjà présentable voilà l'homme qui débarque dans ta vie en te disant que je t'aime je vais t'épouser jusqu'à tu vas te marier bien comme un maman tu n'es pas toi même tu ne t'aimes pas on ne se marie pas bien comme un de nos jours les biens vous viennent faire quoi dans l'amour qu'est ce que les biens viennent faire dans l'amour les biens n'ont rien à faire dans l'amour l'amour c'est deux personnes tu me moures je te moures tu me n'aime je te n'aime c'est que l'histoire que tu vas te mettre avec quelqu'un vous mettez d'abord l'argent devant même si tu es milliarder on ne se marie pas bien comme un si nous avons les enfants nous allons mettre au bien de nos enfants si tu m'aimes toi tu vas m'offrir quelque chose tu m'achètes peut-être une maison tu m'achètes une usila moi je me contente je ne vais pas me mettre avec quelqu'un parce qu'il va me donner son argent ton argent vient après c'est la personne d'abord qui m'intéresse et comme beaucoup de personnes aujourd'hui ont compris que on ne regarde plus la personne qui t'intéresse on regarde ce qui est derrière la presse personne bravo dans aux joueurs marocains mon frère tu es un bon il s'appelle comment ou c'est à craque on je vais l'appeler à camille à kimi mon joueur il n'est même pas marocain ça c'est un camerounais ça c'est un camerounais tonton hakimie de la main de la femme s'est revenu la femme s'y est revenu la femme s'y est tellement et gris quand elle me voit elle a les palpitations c'est la première fois devant une femme qui a les enfants formés comme une guitare je sais que tu vas tu as quand tu entres dans mon dirai tu me vois tu as les palpitations souffre alors de voir une belle femme souffre elle a eu des enfants il n'a pas de vergétures voilà bon bref pour soigner aussi les greurs et tout pour avoir une belle peau une peau propre saint kinto ce sont mes doigts et mes mêmes doigts et mes mêmes ongles tout est naturel sur moi voilà tu envoies les têtes de moi tu n'es pas contente je sais tu es gris c'est normal on voit les têtes de mort donc tu vois un peu tout est naturel sur moi tu vois mes ongles non je n'ai pas mis les choses on c'est juste que tu te laves tu frappes bien les ongles tu peux les garder comme ça oui oui mes vrais ongles tu les laves de la technique c'est juste que tu les laves que ça soit propre et présentable et c'est beau voilà sont mes vrais ongles et je n'ai pas mis les fausses ongles c'était long 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 et c'est là que je dois c'est même j'ai coupé ça repousse encore je lis mon tout petit peu je les lave tu vois un peu c'est que tu n'aimes pas voir ça mais ce sont mes vrais ongles bref pour avoir dans cette peau une peau propre voilà sentient ensemble vous savez quand vous avez parfois les végétures ici c'est l'hydroquinone qui fait ça pour ne pas avoir tout ça vient commander la gamme de produits cosmétiques sous-estique ça va monter au niveau de ton égrer je sais que tu n'aimes pas me voir mais c'est pas grave en fait voilà la gamme de produits cosmétiques sous-estique et fait à base du collagène la louise vera la vitamine c'est la vitamine e la vitamine a la gamme de produits cosmétiques sous-estique ne décape pas la peau c'est pour l'époque propre à me regarder le ventre d'une ma chérie j'ai eu les enfants je ne vais pas trop te montrer c'est sinon je n'allais pas porter la découpe si tu veux un peu non alors c'est mon pantalon les tailles hautes c'est mon pantalon qui arrive ici les tailles hautes tu as vu le ventre d'une fille qui a fait plein d'enfants voilà bien commander mes produits nettoie même les vergétures voilà j'ai cette huile la huile miracle fait à base de la baffe d'escargot c'est ça ça s'appelle l'huile d'escargot c'est une coûte 40 euros mais produit de sang la gamme de 100 euros et en rupture de stock mais produits sont presque en rupture de stock dont venez commande aux puissants 3 6 56 91 43 32 je remets le numéro de téléphone plus 33 6 56 91 43 32 voilà donc vous pouvez commander la épinglée épinglée donc ça c'est l'huile d'escargot ça c'est l'huile qui est faite à base du collagène de l'année sera la vitamine c'est la vitamine que la vitamine a mais produit ne décape pas la peau produit de luxe à petit prix 170 euros la gamme suis chez vous comprenez un peu donc j'envoie les colis partout même à libre ville j'envoie tous les jours j'envoie d'espédier les produits en afrique il ya le savon une frappe au mans qui tombe tout le corps et à la crème du visage qui s'enlève toutes les imperfections tu vois un peu non tu vois mon visage non voilà j'ai un peu mis un peu de base on peut de base juste un peu petit peu donc c'est ça qui fait l'automne il est liste tout est propre tu n'as pas besoin de beaucoup pour être comme ça voilà ma co qui vient sous l'armée sur le témoin je t'aime trop il ya le gel douche exfoliant 500 millilitres voilà qui te gomme bien le corps vous voyez un peu non et là tu as la peau pour voir l'été qui arrive tu t'as dit bien tu sortes tu es tranquille bref vous avez assez vu mon gros ventre comme ça bref alors donc quand tu décides de te mettre en couple de nos jours moi je vois souvent les hommes ici tu te mets en couple avec une femme elle gène là elle n'a rien quand vous faites les problèmes étaient les enfants de médias il faut réfléchir il faut réfléchir moi je ne peux pas être dans ma maison je mets le nom mon bloc à ton nom et on vient me mettre dehors dans ma maison jamais de la vie je ne vais jamais le faire même si je t'aime comme le poulet comme le riz et le poulet je ne peux pas le faire je mets les garde-fous dans ma vie je suis égoïste je pense d'abord à moi vos histoires que tu vas même en couple tu vas vivre chez un homme je passe dans les femmes ici tu as ton appartement tu libères l'appartement tu donnes la maison tu vas vivre chez un homme on libère la maison dans location ou en sous location tu m'as location ou en sous location ne jamais libérer ses lieux pour aller suivre une personne même si c'est bon comment même si c'est bon comment ne jamais libérer quels lieux une femme te dit que en moi je vis en campagne j'ai une maison de cinq chambres laisse ta maison là bas vient vivre chez moi mon frère même si tu l'aimes comment même si tu l'aimes celle là comment ne libère jamais ta maison ma soeur même si tu aimes le gars là comment ne libère jamais ta maison de nos jours chacun doit retrousser les manches on se met en couple par amour ce n'est pas parce que tu as la maison pas vrai pas parce que tu vas me donner l'argent ce n'est pas parce que oui c'est à dire que si tu as un peu d'argent j'ai un peu d'argent on mélange notre bien-être on ne s'ennuie pas on sort bien on mange bien on dort bien tu ne peux pas faire que tu as des économies de dix mille euros une femme entre dans ta vie tu dépenses toi on a la maman frère si la femme l'a pas tu fais comment et pourtant des économies de dix mille euros pouvaient y'a même mis à d'aider acheter le terrain à balle maillot oui on va quand même se dire la vérité l'amour vous rend souvent bête comment jusqu'à tu ne réfléchis plus l'amour ne devrait pas te rendre bête mon frère il faut réfléchir tu vas te mettre avec une femme qui a les enfants et tu vas te marier bien comment avec lui comme avec elle comment moi j'ai les enfants et se rencontre le monsieur de truie peut-être il n'a pas des enfants il a peut-être un enfant j'ai plus d'enfants que lui même s'il me dit que marion nous bien comment je ne vais jamais accepté je ne vais jamais me marier bien comment je ne me marie pas bien comment je me marie avec l'homme et non avec ses biens je me marie avec l'homme c'est à dire que le jour qui va me faire chier si je veux rester je reste si je ne veux pas rien ne doit me retenir rien ne doit te retenir dans un couple en dehors de l'amour on se met en couple par amour le respect l'amour le bien-être c'est tout le reste là où vous avez vous accrocher sur les enfants des gens voilà donc la fille qui court kadam 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 avec les mains ses petits pieds déjà c'est une fille déjà qui s'habillait mal elle portait toujours les robes à mesurer si d'un sang et vous connaissez que les marocains sont des traditionnalistes c'est des gens qui respectent leurs parents leurs mamans et je suis même qu'elle était un peu insolente et impolie parce que ce que j'entends derrière on l'avait violé c'est comme toujours comme ça les femmes là quand elle sent qu'elle ne peut pas te ruiner va créer une histoire oui on vous connaît mais qui t'a obligé vous aimez souvent les gens par pitié quelqu'un se met en couple avec toi il n'est pas venu pour toi et vient pour prendre tes biens voilà donc il n'y a pas les biens maintenant j'entends déjà que elle m'avait il m'avait violé on t'a violé dans ton couple où tu sentais beaucoup j'y sais une femme qu'on veut le reste dans le foyer pourquoi je n'ai pas parti depuis pourquoi tu n'as pas dit ça depuis c'est quand on dit qu'il n'y a pas l'argent que tu viens on ne t'a pas violé c'est toi même qui a violé ce monsieur là parce que c'est comme ça que vous êtes il ya les bandits ici d'ailleurs comme ça ici d'ailleurs comme ça avec mes frères nous vous ne vous faites plus berner ne vous fait plus avoir et sera avec celle là elle est poilu lui elle est venu lui elle est claire lui les puissants jeunes lui elle a les grosses fesses lui elle a les grosses en lui papa n'oublie pas ton avenir sinon tu vas finir comme et bouée dans la rue combien de joueurs ont été ruinés comme ça à cause des femmes combien dont ont été ruinés comme ça à cause des femmes à nos états unis comment les hommes les hommes africains pleurent au canada mais ici en europe une femme vient de pompe les enfants panne pension alimentaire celle qui prend la casse celle qui prend elle le travail paire elle à la casse elle a l'eau rsa et c'est toi qui donne encore la pension alimentaire c'est à dire que si l'homme a peut-être ses 800 euros dans ses 800 euros c'est lui qui doit encore prendre 300 euros il y en a lui qui a peut-être 2200 euros bien 2500 euros sous prétexte qu'elle a les enfants vous exagérez à un moment donné parce que vous aimez quand on vous parle quand on dit que les hommes sont ceci la même chose comme les hommes sont des cas des femmes aussi sont des cas il ya les bandits ici d'ailleurs comme ça les essoucrottes langage seulement dans ta vie pour te ruiner langage seulement dans ta vie pour te ruiner les gars mettez les biens au nom de vos mamans si je me marie avec un homme il a mis les biens au nom de sa maman ça veut dire qu'il aime sa maman ça veut dire que s'il a mis au nom de sa maman tout ce qu'on va refaire il est capable de mettre à mon nom un homme même qui donne à sa mère c'est un homme qui a un grand coeur oui ceux qui font souvent semblant de donner à leur femme c'est parce que en fait il veut blaser la femme en voulant blaser la femme la femme le courat les pleurs du bolet commence c'est souvent comme ça c'est parce qu'il ne fait pas ça parce qu'il l'aime parce qu'il veut blaser il va impressionner la femme en oubliant que celle que tu vas pour impressionner là c'est une bandite c'est une bandeau c'est une fille qui va te ruiner elle va te ruiner sans regarder le derrière vous avez vu comment la femme les belles vous pensez qu'elle est partie là bas par amour combien il ya même nos chefs d'état il ya nos ministres ici il ya les hautes personnalités ici tu vois quelqu'un comme ça qui lance même le pied va voir sa femme tu penses qu'elle est là par amour parce qu'elle voyage en jet privé parce qu'elle mange bien parce qu'elle dort bien vous pensez que c'est toutes les femmes qui sont comme les nous comme ça que si ce n'est pas l'amour je ne parle pas on va nous traiter de bête on va nous insulter parce que le monde d'aujourd'hui c'est l'intérêt quand tu dis que c'est vraiment ça mais moi elle ne veut pas on va te traiter que non tu n'es pas normal tu es bête tu veux montrer que tu ne veux pas montrer tu fais les choses naturellement on aime l'intérêt c'est à dire que tu te bats je me bats c'est bon on ne vous demande pas on ne vous demande pas d'aller je ne sais pas d'aller prendre quelqu'un qui n'a vraiment rien mais si l'homme se battue de bâbatez vous ensemble je prends ça ici tous les jours que les oiseaux s'amuse pas catégorie tu ne peux pas être avec quelqu'un je vais regarder comment je vends ma gamme de produits cosmétiques suis un chic mais si je l'offre est alors avant le mariage je vends ma gamme de produits cosmétiques suis un chic j'aime et par le disons c'est nouveau moi je me mets avec quelqu'un il n'est pas venu par amour il vient parce que si je vend les produits un an plus tard il décide et pourtant ça fait cinq ans que si j'ai fait ces choses que je me casse la tête que je bavade ici je bavade je bavade je bavade un an plus tard il s'est dit car si je demande le divorce les cinq euros qu'elle a mis de côté on va diviser ça en deux entre temps il ne sait pas que j'ai mis mes cinq mille euros peut-être le nom de mon fils anderson il va demander le divorce du hockey c'est pas grave après été dit vous 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 divisez votre ton argent mais cela dit mon peu c'est normal dites moi un peu de vous en moi si vous étiez à la place du monsieur là est ce que c'est normal mais c'est pas normal mais si c'est du genre tu as travaillé dur avec le monsieur vous avez investi ensemble vous avez fait des projets ensemble et vous avez eu le bénéfice ensemble si tu demandes qu'on se partage c'est bon le gars de truie nous avons vu notre jour et mac vivian fouet qui est mort sur le terrain ça veut dire que le gars de truie court il peut perdre une jambe c'est à dire que s'il faut pas là il peut rentrer là que le pied cassé sa carrière s'arrête il peut avoir un souci là sa carrière s'arrête toi tu entres dans sa vie et le cours là ce n'est pas parce qu'il voit du bien c'est l'argent qu'il est en train de chercher comme ça donc le gars de truie de finit de courir sur le stade comme le lièvre lui vient prendre l'argent là il vient te donner ma soeur dis moi un peu tu es comment du jour au lendemain toi tu ne veux plus rester maman par alors pourquoi vouloir diviser les biens tu as travaillé combien dans l'argent que tu veux là quand vous voyez souvent que vous mourrez souvent mal tu vois une fille comme ça elle ne fait que maigrir elle ne fait que maigrir la tête ne fait que grossir ou bien elle devient même bizarre et commence à sentir le boucan genre elle commence à voir les odeurs bizarres c'est les agents parfois la malhonnêteté le monde est malhonnête mais sous l'oeuvre ne vous fiez pas aux apparences le monde est malhonnête comme ça là comme il ya les hommes malhonnêtes c'est comme ça qu'il ya les femmes malhonnêtes je dis que tu peux te mettre avec un malo pendant des années tu ne sais pas qu'il est malo c'est le jour que la vérité tombe que tu comprends que ouais dont la personne c'était comme ça c'est pendant les séparations qu'on voit le vrai visage de son partenaire vous c'est maintenant que vous voyez le visage de vos ex non il ya même ceux qui disent des gros mots il ya ceux qui viennent sur la poêle étaler la vie de leurs ex il ya ceux qui vont même ils ne vont ils n'ont pas des limites d'autres qui partagent même les nudes d'autres est-ce que quand tu es avec lui tu sais qu'il est comme ça 1 est ce que quand tu es avec lui tu sais qu'il est comme ça tu ne sais pas qu'il est comme ça bella souffre bella mingue souffre de mon voie belle s'il te plaît arrête d'étaler ta bêtise quand tu es avec lui tu ne sais pas qu'il est comme ça quand tu es avec elle est ce que tu sais qu'elle est comme ça tu vois ainsi bien et tout et tout ça après le divorce qu'on connaît on voit le le vrai visage du partenaire quand vous allez donc en couple virgule déjà chacun doit garder son argent ces choses comprennent un peu les histoires que on se sait pas donne moi la cuillère donne moi la craie c'est moi que ça c'est moi ci c'est moi qui est c'est moi que si toi tu te débrouille et c'est ça c'est les femmes une femme qui ne sait pas chercher l'argent elle est trop facile à dire que ses parents nous donnent ma pareille on te donne pourquoi ma chérie c'est que tu as travaillé quoi mais tu as joué il a joué qu'est-ce qui vous dit que quand on se met en couple on ne peut plus chercher l'argent comme il court là il joue au foot aussi preuve avec profiter le placement de produits en tant que la femme de quand tu es déjà quand je vois les femmes des footballeurs et que on n'en divorce avec toi tu sors de là et là et là ma chérie tu es belle la femme d'un footballeur c'est une influenceuse c'est à dire que le temps qu'ils courent là bas tu fais le placement de produits en tant que madame rien que son nom c'est toi qui sont les t-shirts à son nom ça devient une entreprise quand vous êtes là vous allez souvent vous mettre avec les hommes juste pour écarter les pieds comme le compact et le temps qu'ils courent son nom c'est une entreprise prenons un peu par exemple on va prendre l'exemple sur quel joueur même on doit disons on doit on doit et marier on doit c'est déjà une entreprise c'est à dire que sa femme la femme qui doit être à ses côtés doit créer des petits trucs au nom d'un doit doit créer des associations au nom d'un doit doit faire c'est un truc au nom d'un doit parce que le nom de son mari de gt est déjà une entreprise si tu n'as donc pas une femme entreprenante tu as celle qui est à la maison couchée laver les pieds comme ça qu'elle attend elle va te faire le tataboum tu fais chier elle te demande le divorce mais mon frère tu vas lire l'heure prenez les femmes visionnées les femmes dynamiques et comme l'homme quand l'homme a déjà l'argent tu ne peux plus le conseiller voilà tu n'as plus rien à lui dire ils aiment souvent les tibes avec la question comme la cheminée et sur la chicha ici là ça sort par les narines et par les yeux l'assumer l'assumeur sortent de partout selon j'ai des filles là que vous aimez non vous allez dans lire l'heure vous savez lire l'heure avant de choisir notre tonton là bas de l'afrique à foot il a fait combien d'années avant de se marier on se marie comme ça on se marie comme ça qu'on passe que combien de joueurs ont été déplumés et c'est dit que le milieu des stars là c'est comme ça même aux états unis c'est comme ça c'est ça vous voyez les stars aux états unis se marie entre eux il faut avoir une certaine fortune pour qu'on se marie avec toi la galère marie de lyanna il est beau il est pas beau vous avez vu jesi est trop beau tant qu'une américaine décide de choisir tu dois avoir un patrimoine et l'empatrimoine vous allez encore vous devenez une une industrie une structure on ne sait pas se passer concernant un couple que vraiment parce que tu fais bien non vous allez former une structure pensez que l'autre kim kardashian patch avec kenny west pour rien parce que ça forme une entreprise ça fait une entreprise kenny west kim kardashian ça fait une entreprise et c'est derrière ça qu'ils vont collecter l'argent si sont dynamiques si ils ont les yeux ouverts oui les gens utilisent souvent les sentiments pour exploiter les autres c'est pour ça on vous dit de ne pas être amoureux bêtement ah non non fait d'abord ce qui est bon pour toi voilà l'autre qui vient de fait au vraiment marion nous vraiment mettons nous ensemble vraiment faisons ceci un marion nous bien comment tu as encore ta mère mais les affaires au nom de ta mère tu as les enfants mais les bien au nom de tes enfants moi tout ce que j'ai ce nom de mes enfants mais mon assurance j'ai souscrit mon assurance au cas où au nom de mes enfants bénéficiaires ma fille même si elle n'a pas encore 18 ans qu'elle aura 18 ans on va lui donner les milliers d'euros là même si elle mange c'est mon enfant même si elle mange c'est mon enfant pourquoi je met mes bien au nom d'un homme je ne peux même pas d'abord mettre pour mettre que le lola le bénéficiaire de ton mari faut qu'il ait aussi une fortune que je sache vraiment que cette personne c'est une personne de bonne foi parce qu'il ya des maris et les femmes ici d'ailleurs tu fermes l'oeil il va manger ton argent avec les bordels homme comme femme je dis qu'il n'y a pas déception il ya des gens ici sans scrupules qui qui stimule même ta mort nous avons déjà vu les vœux joyeuse ici le mari en quoi la glace elle pigne déjà une veuve que dès que le mari meurtre c'est là où l'on n'a même commence on dirait du libéré délivré pour elle un son yo et bien voilà quoi et des fois là c'est quoi le but de mon direct le but de mon direct c'est que quand tu décides de te mettre avec quelqu'un mettez vous avec les gens par amour ne vous mettez pas en couple par intérêt c'est pour cela que le joueur a mis l'est bien c'est parce que le gars avait lu le gars avait lui peut-être le gars a constaté que l'angasi n'est même pas vous savez dans le couple et chacun connaît sa position d'autres sont dans le déni mais chaque personne qu'on est ici là ça c'est mon gars ça c'est pas mon gars ceux qui vont divorcer dans cinq ans ça veut déjà qu'ils vont divorcer parce qu'il ya des signes qui ne trompe pas avant que l'homme ne te trompe tu ne peux pas être bien avec un homme matin midi et soir toi même tu sens que ici ce n'est pas bon le divorce peut sortir à tout moment ou bien la séparation peut arriver à tout moment vu son comportement sa manière de faire et tout et tout tu ne mets pas tes gardes fou comment le gars a su que l'angai thème matérialiste mais il jouait le jeu entre temps équipe qui tenait bien il jouissait bien lui sa chose est ce qu'il a un problème mais c'est ça la vie en fait moi je peux me mettre avec un homme je sais qu'un jour tu vas partir moi je me suis crée de tes abdos ah oui si tu n'as pas les tablettes de chocolat on t'amène où je peux pas avoir un ventre pourquoi je m'en vais prendre un gros ventre pour que j'aille porter un gros ventre il faut que tu aies extrêmement l'argent oui pourquoi est ce que moi je ne vais pas prendre soin de moi être aux pétitions pour aller prendre un homme qui est enceinte pour t'amener où il faut avoir beaucoup d'argent il faut compenser certains défauts et certains trucs avec le lolo bien-être oui comme je ne suis donc plus à ce stade là tu choisis dont tu tri oh mon ami janaconda bonjour j'espère que tu vas bien vous voyez un peu dont ne soyez plus belle au jour d'aujourd'hui virgule les oiseaux s'amusent par catégorie puis propre au jour d'aujourd'hui les oiseaux s'amusent par catégorie j'ai visé demanda mais sous l'offre de partager le direct gel autant ce matin je vais vous parler parce que la fête du jour s'il m'a touché les gens sont trop intéressés de nos jours trop même regarder un peu les hommes qui ont l'argent chez nous allons l'afrique c'est la catastrophe c'est les pères qui ont l'argent là qui cherchent les petites filles vous avez déjà vu les pères qui ont l'argent à les prendre une femme de 45 50 ans jamais de la vie fait quoi avec il ya un de 60 ans 70 ans même qui va te dire que je n'aime pas les vieilles lui la 65 ans il te dit qu'une femme de 40 ans est vieille tu sais pourquoi il a l'argent le porteur capricieux le porteur est capricieux il ne sait pas que l'âge n'est qu'un chiffre et que quand tu prends soin de toi je n'ai pas le père séparé à 50 ans il va te dire que june j'ai ni fait le père pourquoi tu n'es pas j'ai ni fait le père parce que tu ne prends pas soin de toi parce que naturellement tu n'es pas belle toutes les femmes sont belles mais dès que tu ajoutes le mouvement djansan les fossiles bizarres les faux ongles bête bête là les choses bizarres bizarres tu deviens comme un clown oui tu me tues on est le black queen tu deviens comme les black queen comme les clowns bizarres un jar là qui va te prendre l'homme qui a l'argent qu'elle cherche quelque chose de frais de raffiné c'est comme la femme qui a l'argent tu penses que je me bats là je cherche je cherche je me bats je cherche mon bon quotidien pour aller prendre un homme qui a le gros ventre pourquoi si le ventre sort que nous sommes déjà dans la maison bah oui ça veut dire que tu manges bien je te nourris c'est bon je peux te supporter mais j'ai comme tel là voilà l'homme qui vient avec le ventre d'un enfant d'une femme enceinte de six mois mais en fait le problème c'est que je t'amène où c'est ça le problème c'est ça le problème je t'amène où la femme là n'aimait pas le gars là parce qu'on va se dire la vérité n'est pas le plus beau de tous les jours marocains quand tu le regardes tu sens quand même que le gars là sort de la galère que le gars là même chier dans le pot pour aller verser chez les voisins tu sens que la galère il ne sort pas d'une famille modeste et la fille n'a pas regardé tout ça la fille regarde l'instant et que si je divorce le gars gagne un million d'euros voilà voilà l'autre j'aime les femmes jeunes et raffinés j'espère que tu as l'argent parce qu'une femme jeune et raffinés ne sort pas aussi avec quelqu'un qui n'a rien c'est ça le problème et quand les femmes jeunes et raffinés là je vous demande aussi de retousser les manches parce que tu ne peux pas être le fond de commerce comme ça là qu'on te prend aussi juste tu deviens comme un pot de fleurs quand tu ne veux la jeunesse et la raffinerie là va partir on va te jeter donc c'est mieux de toi même travailler ton argent que tu sois jeune et raffiné tu t'occupes de toi même on ne va pas te dire prendre tes choses rentrer chez tes parents on ne va pas dire quand tes seins vont tomber qu'on n'a plus besoin de toi on ne va pas te dire quand tu vas grossir à cause des accouchements que vas-y j'ai déjà reçu les sous l'offre comme ça il y'a une là qui est venu me voir dans les plots ça fait l'année des c'était l'année dernière 2022 elle est venu me voir en plan que le galan rencontré comme ça là une belle fille elle avait un enfant et tout et tout belle mais c'est et tout elle arrive chez le galo là finalement pas fait deux ans chaque année ponderait la plus du poids comme ça le don mais près à la maison elle me dit que l'homme qui venait restant bas de mon immeuble qui dormait là que si je ne descends pas il ne démarre pas sa voiture le jour que le monsieur a mis la femme là à la maison le monsieur a commencé à dormir d'ailleurs on te prend on te met à la maison on te prend on te met à la maison tu vas pondérer les enfants au lieu de garder ta ligne vous parlez l'homme n'aime pas la souffrance et l'homme avait grand h surtout s'il a les moyens il aime des choses bien il n'y a pas plus égoïste qu'un homme regarder la majorité des séparations des couples c'est quand il ya déjà les enfants à des choses qu'on peut supporter quand il n'y a pas les enfants dès que tu as les enfants les sangs ont tombé les faits sont en jacques tu pur au lait tu ne t'entretiens plus tu auras des fautes chantes que l'homme te laisse il ya d'autres des contements à la maison entre les travaux de la maison et les enfants et tout ce qui va avec il aura une maîtresse raffinée tu fais les rêves à te foutre à la porte il va prendre la maîtresse d'autres sont là c'est parce que tu es en couple tu ne t'entretiens plus tu ne prends plus son de toi parce que tu es madame telle tu voilà le foulard qui arrive ici ma chérie tu vas ni le il n'y a plus de garantie dans la vie que nous vivons cela même les mariés à l'église on est on les écarte avec un coup de pied comme ça pour une autre bien s'installe propre des sœurs on le sent à l'oeil des sœurs ne regarde pas que vous avez 50 enfants des sœurs ne regarde pas ça quand une femme veut s'installer sans fou elle n'est pas dans la morale elle n'est pas dans je ne sors pas le mari de tuer ça c'est pour les filles bien éduquées et comme la vie devient dure et les filles ne trouvent pas le travail elles ne savent rien faire d'autre elles vont s'insérer dans vos foyers elle va s'insérer elles vont s'insérer dans vos foyers clair et net et précis donc prenez soin de vous prenez soin de vous ce n'est même pas le nombre d'enfants qui passent autrement reste avec toi quand l'on veut pas quitter même 10 enfants il va pas dit le noir tu fais un enfant des enfants c'était bon tu commences aussi à prendre son de boîte gay ou au nez et ce sont tels qui deviennent souvent aigris jalouse les insultes de talent et que tu vois une autre jusqu'à elle fait même comment mais ça finit colissimo à l'eau vous pouvez nous laisser là je vais descendre non non vous pouvez le laisser là on va pas voler où vous montez au quatrième à gauche je suis occupé j'ai dit vous pouvez laisser le colis je viendrai le chercher exactement déposé là merci beaucoup exactement merci c'est gentil au revoir colissimo je descends donc c'est une façon de vous dire que quand tu te mets en couple mais des gardes-fous des biens tu les sécurise d'abord la maison ne va pas changer que comme c'était à ton nom ou bien ton petit bien que ton père t'a laissé tu comme je vis déjà avec quelqu'un va se marier bien comment aujourd'hui ça peut être rose demain ça devient rouge l'homme est divers et on doit ya ce qui se marie aujourd'hui ne savent pas qu'ils vont divorcer demain personne n'aime le papa parce qu'il ya des gens qui vont avec les plans dans les foyers il ya les filles qui vont te dire que moi j'ai fait mes enfants la logale à son gros porteur si je fais l'enfant avec une j'aurai minimum mille euros le mois les gens qui réfléchissent comme ça elle va faire son enfant si le mariage on sort de là c'est bon si le mariage on sort pas elle sait qu'elle va manger derrière son enfant beaucoup de vos grandes soeurs mangent derrière leurs enfants comme ça oui que l'enfant c'est le fond de commerce et c'est que non celui là pardon derrière l'enfant peut-être j'irai un bain parce que quand le monsieur va décider de prendre son enfant l'envoyer en europe tu as déjà un enfant en europe qui est devenu français l'enfant là va penser à toi les filles ne font plus les choses pour faire c'est ça il ya même un ami là qui sort du pays qui est rentré du pays en février l'appel il arrive et la nyox elle n'a là-bas qui lui dit qu'elle est restée enceinte la fille c'est que le gars est un benguiste il va souvent envoyer l'argent si le gars veut récupérer son enfant son enfant est un beng donc elle trace son avenir derrière un enfant derrière un homme on s'en avait les hommes pour sortir c'est vous qui allez faire avec les femmes vous croyez la femme à la calculatrice à la place du cerveau il n'y a pas plus de calculatrice les hommes sont en train d'apprendre les cours la femme te calcul tu es marié la femme voit comment tu travailles dans tel ministère des enfants sont tous dans les bonnes écoles ta femme est bien coiffée tu penses que si elle vient nyox avec toi elle ne va pas te dit qu'elle enceinte toi tu perds le temps tu penses que si tu es marié ça va freiner c'est là où elle est au col même c'est là où elle vient faire l'enfant c'est là où elle te dit qu'elle est en retard qu'elle n'avorte pas que c'est interdit dans sa famille c'est là où tu vas ni le vous comprenez un peu mes frères quand vous marchez souvent avec votre comment comme ça la n'est qu'il 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 n'allait pas prendre pour prendre et qui moi j'avais fait les calculs quand je suis arrivé dans le pays si est ce que j'ai pris un sympathie pour faire les enfants qui ne calcule pas c'est quelles femmes qui arrivent en europe et va chercher les sympathies pour faire les enfants qui chacun cherche où de elle tape bim tout réjouer on fait les choses dans la vie c'est pour faire dans la vie si on fait les choses pour faire et toi aussi quand celle qui vient là que tu sens qu'elle a un intérêt dans ta relation c'est quoi faut qu'elle soit quand même belle faut quand même que quand tu vas aller nyox et tu dors bien ça que tu te lèves le matin tu m'énerver non faut quand même aller sortir avec celle que nous même si elle vient par intérêt elle va quand même te donner les beaux enfants elle va quand même te donner les beaux enfants elle est quand même intelligente bonjour pas mêle à t'habiller ça fait un bon bon ma chérie je ne te vois pas elle va quand même te donner les beaux enfants tu ne vas pas aller sortir avec une fille intelligente elle n'est pas belle même elle n'est pas l'enfant qui sort de la va même si toi tu donnes l'argent tu sais quoi le retour en fait l'enfant n'est pas beau il n'est pas intelligent toi même tu ne vois pas qu'il ya un souci mais si l'anglais belle et fait les beaux enfants tu sais quand même que quand tu présents c'est mon fils que j'ai eu avec elle ça c'est mon fils le gars est très intelligent voilà voilà la vie c'est du ma calcule ma plan tu me calcules je te calcule tu me calcules je te calcule les filles vous êtes là tu es là au quartier tu traînes tu traînes tu traînes tu vas encore porter la grossesse avec un gars qui qui somme au quartier comme toi comment hein si tu es belle la raffinée la bon frère pour vous ouvrir les yeux si tu es aussi l'audience du salat va chercher un gars vous faites les enfants du coup ça point quand on décide même de faire les enfants il ya les mamans qui calculaient même les temps que l'homme si on le voit la télé beau grand comme ça la fille dit que je vais faire l'enfant avec celui ci tu m'aimes même le prison perce les bêtises c'est une femme dit que je vais porter des enfants c'est qu'elle va porter des enfants vos mamans et vos grandes sont vite fait les enfants comme ça il ya d'autres qui ciblent et que le jour que je tombe sur telle personnalité je fais l'enfant avec toi et à l'est même il ya les stars il ya les footballeurs là il ya des gens ici de haut qui ne parlent pas les hautes personnalités j'entends seulement un enfant caché vous pensez qu'il partait fait l'enfant langue avait déjà bien calculé c'est moi je voulais encore faire les enfants c'est qu'il avait fait l'enfant avait n'importe qui je regarde bien mon répertoire je regarde bien je cible bien je sais qu'on va causer trois fois tu vas vouloir faire je fais mon enfant propre si tu veux partir pas mon enfant reste quand même l'enfant de propre il ya rien à faire c'est déjà ça c'est ce que vos soeurs font c'est que maman ont fait ça ils se sont retrouvés entre le fait l'enfant avec un ministre c'est derrière cet enfant qu'on donne au travail à la mer c'est derrière cet enfant que la main voyage pour aller en europe c'est derrière cet enfant que la mère même on construit la maison l'homme va construire la maison que mon enfant ne va pas quand même rester bio la mer en train de vivre derrière son enfant donc on ne pas pas tout arracher tout le monde à son intérêt quand on va quelque part tout le monde à son intérêt vous arrivez si vous marie au vieux ou à une dame vous l'aime vous marier avec parce que vous les aimez trop merci beaucoup mon ami jeanaconda pour les 200 mille étoiles 1 vous marier avec les web vieux blauat la parce que vous les aimez trop vous marier avec pour les prépa parce que quand tu vas faire un enfant le wat n'a pas d'enfant ça veut dire qu'il va devenir héritier c'est souvent ça ça veut dire que son assurance il ya quelque chose que le watten ou glissement en gens sont assurants ça va te permettre de est-ce que vous faites les choses pour les qui est bête ici si à les enfants ici et à aussi les gars qui disent que si le gars n'est pas comme ça moi ne prend pas bonjour au relé minko j'espère que tu vas bien si le gars n'est pas bien positionné je ne prends pas est-ce qu'on prend pour prendre il n'est pas intelligent n'a pas l'argent au privé il va t'apporter quoi tu vas faire longtemps pour perdre cadeaux comme ça là ça c'était les lycéennes qui faisaient ça quand on était au lycée ça c'est les choses que quand tu n'es tu n'as pas mûri ce qu'on fait les choses pour faire la femme qui est parti c'est juste temps de l'excès de groupe que tu veux déjà diviser sa fortune c'est là où c'est la sorcellerie pour le monde est intéressé c'est vrai mais l'intérêt quand même les limites à car nous il a travaillé du tout à voir l'est ce qu'il te donne fait les petits plans comme notion faisait ici tu arrives en ben tu cherches celui qui allait pas bah oui celui qui n'a pas les papiers comme à 100 papiers ou à 100 papiers on va aller mais c'est comme ça vous croyez que c'est comment tu arrives là on te dit que le raccourci c'est le wat beaucoup de fils y sont assises à leur ciel sont à la plage à leur ciel au restaurant en train de manger avec son wat nous n'avons pas choisi ça peut-être parce que nous n'avons pas compris la vie mais à l'engager c'est les mario wat elle a seulement fait un enfant et c'était bon ou bien le wat lui dit on ne fait pas ils sont toujours dans les voyages combien de gars ils sont mario wat elle que nous sommes un petit truc voyage voyage voit équipe sa vie c'est ce que elle a choisi c'est ça tous les jours et vous dit si souvent que la vie est un choix la vie est un choix quand tu vas porter tes problèmes c'est ton problème mais quand tu entres dans la vie d'une personne qui te facile qui te donne un peu c'est un panneau n'exagère pas voilà quand j'ai rénon nathalie mais il fallait penser avec la tête à lenda qui sont venus ici là au lieu de chercher où elle va prendre un jour avec l'état elle va prendre un jour santa tu l'amène où vous allez vous allez vous perdre autant et la vie la vie ne fait pas de cadeaux la vie est dure si tu as encore les responsabilités la pression au pays tu as fait comment quand d'autres sont arrivés c'est là comment ça peut tenter elle se boire de nous commençons à chercher elle son wat elle est partie dans sa petite campagne là bas resté avec son wat une place elle n'a pas de problème elle vit sa chose là bas avec son wat c'est le wat qui paye sa voiture c'est le wat qui a payé son permis c'est le wat qui achète la voiture c'est le wat où elle habite c'est le wat qui c'est le wat qui elle dit sa chose une place tu vas insulter celle-là c'est elle qui t'a demandé d'aller prendre un pied plat elle a bien réfléchi elle a dit que non maï qui nos frères peut-être non le chemin est long moi et préfère comme ça là mais c'est quand tu arrives alors que tu veux déjà t'aimer le wat là que ça devient un problème où tu vas déjà demander le divorce jusqu'à demander c'est bien c'est là où ça s'appelle la sorcellerie tout le monde est intéressé mais l'excès d'intérêt là que tu veux prendre même ses propres biens là ce n'est pas bon c'est cela même ici à ben on sécurise les biens c'est les biens que vous avez eu pendant le mariage pendant le mariage qu'est ce que vous avez eu pendant le mariage si c'est un téléphone on parle au téléphone on vous divise l'argent en deux donc quelqu'un lui la travail sur l'argent je veux venir prendre même la nature ne va pas te laisser ça s'appelle vous la sorcellerie dans les filles nous sommes désintéressés non mais il faut bien réfléchir avant d'aller miser sur la vie d'une personne faut déjà commencé par toi même chercher quelque chose de toi même là ça va éviter la sorcellerie d'aller mettre les longs yeux sur la vie des gens la fortune des gens parce que quand tu travailles du tout à rencontre que son argent c'est son argent ton argent c'est ton argent ils vont se lui saisir son salaire quoi qu'il en soit mais elle aussi va mourir les yeux ouverture quoi qu'il en soit donc lui toi tu vas travailler on prend ton salaire pour donner à une femme qui a les mains ses pieds pourquoi quand je vois souvent de d'autres ici là elle finit mal pourquoi on va saisir le salaire d'une personne pour te donner pourquoi dites moi un peu s'efforcer si elle me faisait quelque chose donc moi je me bats je sors avec toi parce que je ne veux plus être avec toi on prend mon salaire pour te donner c'est pas mon employé ou bien ça se passe comment et c'est la loi de quoi parce qu'elle est maintenant on comprend encore moi j'ai menacé d'une catégorie d'hommes là que quand tu as déjà cet argent ne fait même pas l'enfant avec une femme triple même les prisons elle est actrice voilà si elle est actrice elle n'a qu'à les tourner ses films pour nous là bas elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut elle aura l'argent 1 elle n'a qu'à faire faire ces trucs c'est quoi l'histoire qu'il faut qu'on divise la fortune d'une personne c'est quoi cette histoire là on ne s'aime plus quand tu n'aimes même plus quelqu'un est-ce que tu vas me toucher à sa chose tu ne veux même rien à voir avec lui vous forcez souvent les gens et c'est que ça vous entendez souvent que au crime passionnel oh la personne voulait se venger à cause des choses comme ça à la tourneuse de films des films normes bref si elle tourne les séries à valqu'elle aille donc tourner les séries qu'elle a peine aussi apporté les caleçons parce que ma famille a qu'à boire mesuricides rossons je ne comprends pas je ne comprends pas l'autre jour j'ai vu c'est pourquoi que la femme les déni donc tout ça c'était pour la finalité c'est parce qu'elle voulait l'argent de truie on se joue au salaire d'un sang oui c'était parce qu'elle voulait l'argent de truie les hommes sont esclaves pour les femmes les femmes aussi sont esclaves pour les hommes la vie d'aujourd'hui c'est les calculs je me calcule je te calcule il faut savoir ce que tu apportes à l'autre si tu ne m'apportais rien je termine ou oui c'est vice-versa il faut que tu appartenais ou ton partenaire t'apporte quelque chose il faut que tu appartenais t'apporte quelque chose quelqu'un ne peut pas seulement apporter le zizi ou bien l'autre n'apporte que les sangs dans le foyer ça c'est pas un foyer ça un foyer chacun doit avoir quelque chose il faut avoir où on doit se tenir comme un m'avait dit que dans un foyer on doit se tenir il n'y a pas de co c'est moi seul qui paie les deux on doit parce qu'un foyer qui dit c'est tant tu sais que je peux perdre l'autre sang je peux perdre quand vous avez beaucoup à perdre vous n'allez pas faire du n'importe quoi quand c'est une personne qui qui a beaucoup à perdre ça devient comme le chantage ça devient comme si on t'a attaché voilà et si le gars décide de ne plus travailler on va saisir quoi merci karine melinghi merci on va saisir quoi non dites moi un peu est ce que c'est normal si c'était ton frère un demande une somme si tu veux me compter des dommages toi même en faisant tu dis qu'on a il m'a fait il m'a fait tu n'as pas joué c'est pour cela qu'on dit que chacun doit travailler son argent quand on décide de se séparer si c'est que c'est le gars qui t'a blessé tu remets entre les mains de dieu tu avances l'amour c'est quoi juste l'amour c'est qu'on se met en couple on ne calcule pas les biens de l'autre l'amour c'est que chacun apporte son coeur et non le matériel c'est ça l'amour et comme nous vivons dans le monde des terrains parce que comme tu écris là l'amour c'est pour juste tu es intéressé parce qu'on va se dire la vérité tu ne peux pas prendre si tu as 30 ans tu ne peux pas prendre une femme de 45 ans qui va au marché voici le tonton ici le père ce qui a dit qu'il ne peut pas sortir une femme de 40 ans ça veut dire que lui-même c'est sa part d'intérêt l'intérêt peut bel et bien être matériel comme physique comme tout ce qu'on veut chacun sait où est ce qu'il situe sa part les pères de 60 ans qui prennent les filles de 20 ans qui n'ont rien c'est parce qu'il sait qu'il va sucer sa beauté la fille aussi c'est qu'elle va sucer son argent c'est le partage de deux et deux escrocs l'autre escroque la beauté la jeunesse et la beauté de l'autre l'autre escroque l'argent de l'autre c'est comme ça la vie vous pensez que la vie c'est quoi quand tu quittes l'afrique pour venir ici tu es encore là toute belle toute fraîche celui qui vient là l'autre il sait qu'il vient avec ses papiers il sait que si tu as tes papiers tu ne peux pas l'accepter si tu es né ici tu ne peux pas sortir avec lui toi aussi tu sors de l'afrique tu n'as pas les papiers tu es belle tu es fraîche lui aussi il est là bas il vit ici il est pas ton style pro ton style ou bien c'est aussi comme ça comme ça là vous faites l'échange il te sucre de toi en te bombardant les enfants toi tu te sucre sur ses papiers c'est comme ça la vie c'est moi qui vous apprend ce que vous faites tous les jours c'est moi qui vous apprend ce que vous faites tous les jours l'homme qui vient me prendre maintenant est-ce qu'il va regarder qu'il va se dire que la fille si vraiment quand je vais sucer sa bouche quand je vais toucher l'angasi vraiment je vais bien dormir moi aussi je vais bien le regarder que m'aide le gars si il est propriétaire en france trois fois le gars si il a déjà une maison au pays le gars vraiment avec lui la bruce il sent bon et tout même s'il a le ventre est ce que je vais voir qu'il a le ventre il aura les abdos pour moi c'est le plus bel homme du monde je vais lui chanter les loin je vais même créer des chansons pour lui parce que moi même j'ai vu mon intérêt lui l'a vu son intérêt que je ne peut-être je ne vois pas trop moi j'ai vu lui entre temps il s'est dit qu'en plus elle est dynamique en plus en plus en plus il me calcule je le calcule deux calculataires on se calcule on se fait ça dur propre si on tombe amoureux c'est bon si on ne tombe pas amoureux chacun reste avec ses calculs dans la tête c'est clair et net et précis il dort bien il se lève bien le matin moi aussi je dors bien c'est que je ne paye pas un loyer le temps de rester chez moi je mets mon argent en plan paris mon appartement en location le temps qu'il dit qu'il se sucre de moi entre temps moi j'aimais j'aimais mais 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 je ne sais pas j'aimais locataires qui paye mon appartement propre si ma vie d'ivre chan n'aimé mon appartement en location ça me fait une source de revenus de plus lui croit qu'il va m'exploiter et pourtant entre temps je gagne l'argent derrière lui qui est bête qui est bête de nos jours personne lui aussi il est là tu crois qu'il te prend chez lui parce qu'il s'ennuie c'est qu'il rentre le soir tu sais faire le comme l'on tient ou de l'on tient doit l'on tient et souk il mange encore le ventre grossit encore plus il profite de toi tu profites de lui et puis si on dit que c'est pareil vous vous allez pleurer quoi vous vous êtes profité entre vous tu m'as exploité qui t'a exploité vous vous êtes exploité il t'a rendu service tu lui as rendu service en plus vous avez joué ensemble mais bien il faut dire encore non dites moi on peut vous voulez encore quoi tu as eu l'intérêt que en plein hiver il y a un gars qui dormait sous ton ton de tes aisselles qui sentait bon toi aussi tu es parti en plein hiver dormi sous l'aisselle de l'enfant de truit qui sentait bon en plus il a fait plaisir tu as joué lui aussi la juie entre temps le bénéfice c'est quoi tu as laissé ton appartement à louer entre temps lui aussi l'été là bas il a une femme que il ne va plus faire les 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 à nos restos il mange à domicile sur place et margeant oui mange en bas dit mon peu et le jeune là que séparons nous l'ogène au couple l'année vous tombe amoureux parce que dans deux intéressés sont en couple mon frère toi tu ne vois pas l'intérêt tu as dit que bébé tu es mon amour il est mon amour il a séparé des intéressés sont ensemble je vous assure mais sous l'oeuvre la vie de maintenant moi je vous explique ce que vous faites je vous explique ce que vous faites dis moi est ce que le vrai amour existe encore même à l'époque de nos parents ma grand-mère est partie en mariage mon grand-père avec les hectares de cacao comme ça là de cacao mon grand-père avec ma grand-mère en tant que fille unique de chez sa grand-mère elle a quitté n'est même pas partie à l'école mon grand-père sortait de vendre son cacao il passait là une petite fille comme ça elle avait ma grand-mère avait 14 ans elle a attrapé sa mère comme ça qui accompagne moi ils ont traversé les villages c'est le jour que ma grand-mère est partie elle n'est plus jamais rentrée chez ses parents 14 ans elle est partie à mariage elle a commencé à pomper les enfants à accoucher elle a accouché comme l'accouchage comme chez nous là dieu nous a seulement je sais la bénédiction seulement tu traverses les urines d'un homme tu accouches chez nous 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 accouchons comme les souris ma grand-mère fait presque 15 enfants elle en a perdu un elle l'a fait les enfants comme ça sans visite prénatal elle a couché dans sa maison dans sa cuisine ma grand-mère ça veut dire que c'est parce que mon grand-père avait les hectares de cacao oui oui s'il ne rentrait pas donc comme ça sortait vendre son cacao il allait rencontrer ma grand-mère ou donc dans le village toutes les personnes qui passaient là ma grand-mère ne les voyait pas vous pensez que ce n'était pas l'intérêt un rythme un peu elle arrivait la belle a vu un grand village ces deux grands frères n'avait pas leur femme ne faisait pas les enfants qu'elle a l'ont commencé à ponder et elle a couché au soc soc donc même nos mariages quand tu vas voir même les autres grands mères du village tu entends seulement que son mari c'est le plus grand chasseur les hommes à l'époque faisait la cour avec la femme la faisait la cour avec l'eau lièvre oui ils ramènent l'eau lièvre du champ avec un régime de plantain il te donne est ce qu'il draga avec les lettres à l'époque on n'écrivait pas moi je vous ai dit que j'ai grandi avec mes grands-parents il n'y avait pas les lettres ou bien l'autre sur le pêcheur il te ramène il te ramène il mettait souvent ça dans l'est je sais pas comment on appelle ça en français il te ramène un tas de poissons comme ça les poissons rouges les poissons jaunes les poissons verts les poissons blancs tout ça mélangé te donne c'était les déclarations d'amour comme ça à l'époque ça veut dire que la femme est née intéressée la femme est juste intéressée comme l'homme mon grand prépati portait ma grand même petite fille de 14 ans l'épson commença à sortir c'est parce que c'est une petite fille dans son village tous les villages qu'il a traversé avant d'arriver dans le village de mon grand-père il ne voyait pas les femmes là bas il cherche une petite fille qui pouvait angoiser il a vu sa périf il a commencé à pomper les enfants voilà mon père et ma mère mon père son père est un benguiste fils unique ma mère était mon grand-père avec les champs de cacao donc elle arrive en ville pour la première fois elle tombe sur le père le père de mon père était mon grand-père était ici en beng en france donc tu vois un peu que le fils d'un benguiste à l'époque dans les années 50 60 dans les années 60 ma belle femme qu'elle était elle était comme une catoronne avec beaucoup de cheveux avec le fils d'un benguiste lui même c'était un futur benguiste fils unique en plus elle est aussi partie là commence à pondérer les enfants vous allez pas me dire que c'était pas l'intérêt chacun avait son intérêt avait une belle petite fille avait les formes bien brûle la veloute de partout lui aussi l'été la fiche unique là et marchait comme ça là il a angoisé l'ago pour nous laisser ça vous allez nous dire quoi l'intérêt a commencé depuis la nuit des temps depuis la nuit des temps j'ai d'abord tout fabriquer avant de mettre la femme au jardin d'ident parce que la femme à l'éducation mangeait quoi tu m'as mené si pourquoi elle a mangé quoi ici oui la dernière personne a fabriqué c'était la femme non quand l'homme était déjà là il ya est ce que l'homme s'est plaigné mais c'est dieu qui a vu que l'homme était pas heureux il avait les fruits il avait tout 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 il est dans il a donc tu attends alors je vais te fabriquer une petite diablesse qui va te faire bavader c'est sûr qu'elle était courte comme moi elle était formée comme une guitare oui je suis en train de vous raconter l'histoire elle était comme ça bien formé le gars dormait se relève le matin tu veux une belle gagne que même ceux ça c'est la chère de ma chère l'os de mes boss ici c'est là tu dis ah je dis je te suis seulement où tu dis va je va là tu es alors dit que tu vois l'autre là comme on te dit ne mange pas ça va alors manger est-ce que la femme pouvait arriver au jardin d'édenne sans nourriture tu es là où tu comprends que la femme même pour rien fait les problèmes tu as déjà tout mais c'est ce qu'il ne faut pas toucher que tu vas les toucher c'est comme les femmes au foyer avec le téléphone de leur mari on t'aime on te paye tout on te paye les cotisations prend son de ta mère mais tu pas encore fouiller le téléphone nous sommes comme ça depuis la nuit des temps revenons dans un homme où étons sur l'intérêt c'est à dire que tout le monde est intéressé long de prendre parce que tu es fraîche la femme vient aussi parce qu'elle sait qu'elle va bien manger dormir c'est comme ça nous qui n'ont nous qui nous battons ici à ben qu'on se bat on ne prend plus aussi les hommes pour prendre c'est pour ça tu entends souvent nos frères dire que oh vraiment il préfère aller au cameroun ou bien la femme préfère aussi aller chacun va chercher ailleurs en se disant que oh celle-ci là vraiment ce n'est plus à mon niveau parce que l'homme cherche toujours il va angoiser où il va impressionner la femme aussi pour venir avec quelque chose ne vient pas d'élément poser sur la tête à ben non ne vient pas du catata souhait comme tu vends les lèges et ajoute même comment c'est même à vendre qu'est ce que je ne vends même pas encore comment c'est même à vendre même les sacs je t'ajoute le fonds de commerce au lieu de venir médicata tassou je t'ai passé un petit dix mille euros ajoute le fonds de commerce tu viens médicata tassou tu es belle et vraiment quand je vois ton jard de femme là mon papa pardon circule circule tu me donnes la migraine quand tu bavades il y a une catégorie de temps qu'on ne drague pas on prend soin on assume on assure c'est les mots que tu vas dire là vraiment ça n'intéresse personne oui c'est comme ça flatte moi flatte nous bien je ne suis pas la seule nous on aime ça flatte nous bien tassou c'est quoi ton rib envoie moi ton rib et merci beaucoup à tous mes sous l'oeuvre qui m'envoie souvent l'argent que tassou ne vend plus la robe s'il prend ça pour toi même mais sous l'oeuvre garçon sont quand même gentil ils regardent souvent les stories est ce que je fais ça pour rien parfois c'est aussi pour vous arracher les yeux oui parce que si je commence à vous mettre avant je m'en vendais les habits sur le mannequin ça ne donnait pas maintenant quand même je porte l'habit moi je danser souvent comme ça là il ya les hommes qui ont les palpitations j'ai dit à casse où je t'achète la bina je prends ça je refuse qui va ce qui tu vois le bonheur tu laisses comment les avantages de service elle m'achète je porte à la mémoire de mon seul homme qui m'a acheté la robe merci beaucoup et à les hommes gentils c'est comme ça et là si tu veux demander mon numéro voilà moi c'est tu vas acheter la robe vous les femmes c'était pour rigoler mais voilà c'est pour vous dire que la femme reste la femme vous voyez un peu ne venez pas mettre trop de bavadage allons manger tu manger après tu chies on n'aime que donne moi vraiment un peu ton rythme tu as déjà un peu les repousses là j'aime quand tu tiens bien que tu vois c'est la bonne drague parce que quand on vous apprend les vrais mots vous n'avez pas pas la bonne affaire comment tu marques une femme voilà comment tu peux attirer son attention parce qu'avant que je n'entre dans ton facebook regarder des photos et ton profilé et la vraie toit pour déjà que tu me marques tu viens marquer une femme avec l'obadage bon pour avoir une belle peau une peau propre commande et la gamme de produits cosmétiques si vous êtes chic au plus 33 6 56 81 43 32 la gamme de produits cosmétiques si vous êtes chic ne décapent pas la peau c'est pour les peaux noires peau mate peau métissé j'envoie les colis partout en france aux états unis au canada il ya le lait de corps qui est fait à base de la pape d'escargot non à base de du collagène de l'alouest dira la vitamine c'est la vitamine pour la vitamine a le lait est adoucissant et gommant et hydratant c'est le gel douche qui est exfoliant gommant l'huile qui est à base de la baffe d'escargot je vous ai dit je suis presque en rupture de stock la gamme de 100 euros et en rupture de stock l'huile qui est à base de la baffe d'escargot vous nettoie tout le corps vous n'avez pas besoin de beaucoup voyait un peu non mes produits ne décapent pas ça nettoie juste la peau voyait un peu non il ya le savon ultra gommant qui gomme tout le corps la crème du visage aussi qui fait son travail qui vous enlève toutes les imperfections de la peau il ya assez de collagène des dents donc ça vous crème anti âge ça va vous est tombé même les rides donc venez commander donc vous savez donc nous vivons dans un monde que tout le monde est intéressé donc essayons un peu de faire les choses est bien et on ne va pas aussi entre on n'entre pas dans la vie de quelqu'un pour ruiner la personne ça c'est vraiment de la méchanceté je parle d'intérêt primaire c'est à dire que tu vois ton intérêt l'homme est beau il semble bon c'est sprint bien il se bat et tout et tout si je me mets avec lui il y aura de la chimie un petit quelque chose et après l'amour va naître ça c'est vraiment au premier à bord qu'on commence à parler tout ce qu'on je chante là sinon quand c'est déjà bon tout efflui de ses que chacun met la main dans la part ce n'est pas parce que le carburant est fini dans la voiture de mon mari on arrive à une pompé sans que je ne vais pas sortir ma carte bleue en couple on ne compte pas on ne gère pas on ne calcule pas sauf si tu n'as jamais été en couple en couple il n'y a pas ce n'est pas parce que quelque chose en manque que je vais attendre que quand elle va venir tu achètes tout ce qu'il faut l'huile est disponible oui l'huile est disponible quelle huile la bave d'escargots il reste là les gammes l'huile simple n'est pas disponible j'allais à raconter du n'importe quoi donc quand on se met donc en couple c'est déjà que voilà si un souci à la maison j'ai si un problème de 1000 euros 2000 euros tu peux gérer il ya plus de banditisme ou bien dit ça c'est vraiment au premier à bord que qu'est ce que l'autre peut apporter maintenant quand tout est bon il ya déjà la confiance il ya déjà le respect il ya déjà tout ce qui est bon on ne calcule plus rien sauf si tu n'as jamais vraiment été en couple quand on est en couple on s'en fout tu as besoin d'un truc voilà la carte bleue tu vas prendre ton mari a besoin voilà tu as tu donnes ta carte bleue il ya plus de teo vraiment l'agent a fait comment on vit à les problèmes de 100 euros il ya les problèmes de ce site et on ne prend pas en couple pour ruiner l'autre pour détruire l'autre jusqu'à tu vas lui dit mais tu acheté le terrain revends le terrain là ça c'est que tu ne l'aimes pas si tu trouves comme nom a déjà le terrain il faut l'aider à construire pas l'aider que tu donnes ton argent demande lui de construire mais lui la pression c'est ça une femme tu trouves une femme qui a déjà son terrain mais lui la pression demande lui de construire demande lui de faire tu peux l'amener au dessus en fait on n'entra pas dans la vie d'une personne avec le rêve avec les mots avec que je t'aime on va faire l'amour ça c'est les détails on entre dans la vie d'une personne pour l'améliorer tatasu tu as déjà un site je t'ouvre le deuxième site tatasu pour ouvrir un autre site il faut quoi tatasu pour augmenter ton fonds de commerce ça c'est ce qui marque les gens tu trouves un homme qui fait le business bébé tu sens vraiment qu'il a fond dans le business et qu'il peut il a déjà créé l'entreprise marcher j'ai tu peux injecter l'argent j'ai injecté j'ai injecté l'argent sur beyoncé voilà c'est sa femme aujourd'hui sont en haut pourquoi tu ne vas pas injecter l'argent sur ton mari ou sur ta femme ou sur ta partenaire je sens vraiment que la personne a les valeurs la personne mérite pourquoi pourquoi et il ya aussi certaines personnes qui sont là tu es là tu te bats la personne te regarde en train de te guetter comme ça je viens souvent me demander que j'ai déjà eu les enfants avec quelqu'un pourquoi tu ne te marie pas avec lui quand je me battais m'a soutenu il me guettait comme un phobie il a dit parce que vous savez que les hommes quand un homme a rencontré une femme très petite il ne connaît pas et en fait il te prend de haut il se dit qu'à casser une petite fille elle ne maîtrise rien tu commences à éclore à te battre à te battre quand tu arrives en cet état niveau il ouvre les yeux que et dont la fille savait le potentiel c'est comme ça qui vient qui vient protéger tu ne me protège pas tu ne peux pas me protéger parce que tu n'as tu as douté de moi tu as douté de mon potentiel maintenant que tu vois que je peux déjà faire les choses seul tu reviens comment tu reviens comment c'est souvent beau de commencer avec une personne tu te bats que quand ça réussit vous mangez ensemble et il ya aussi des gens tu peux être en couple avec une personne la personne te voit comme s'il ne voyait pas tu te casses la tête pour ouvrir le site la personne te regarde tu te casses la tête même pour avoir le fond de commerce la personne te regarde la personne de tout même de tout ce que tu fais la personne même te regarde de même en genre mais tu penses que c'est quand tu commences déjà à avoir un peu les deux trois pas de tout de ton de tout de je ne sais pas de tes efforts moi même quand je faisais tu fais un concours la personne te regarde tu dis même que mais il faut quelqu'un qui va m'aider à tenir l'enfant la personne ne calcule pas trop on te donne seulement l'argent que prend l'argent mange voilà l'argent du goûter des enfants voilà l'argent de la ration mange pour ton bien-être personnel on est un homme qui ne t'amène pas te développer toi même ce n'est pour aller pas me dit que c'est l'amour vous n'allez jamais me dit que c'est l'amour en dehors qu'on sort que dès qu'on fait l'amour on joue là qu'est ce qu'on fait qu'est ce que tu m'apportes à moi pourtant tu as les possibilités de m'apporter quelque chose tu ne le fais pas moi même je me bats je nage je nage je nage je sors la tête de l'eau c'est là où tu viens dit que c'est un gars c'est ta femme tu veux l'épouser tu l'aimes déjà trop très 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 jamais de la vie donc c'est souvent comme ça il ya beaucoup de femmes ici et elle est là elle se bat l'homme ne regarde seulement comme ça n'a pas confiance dès que tu commences émergé dans ce que tu fais cela lui se dit qu'il est donc je pouvais même faire ceci eh 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 donc c'est comme ça donc c'est chacun qui voit midi à sa porte te voilà tu avec tabo au lieu de prendre un fonds de commerce de nata go tu ne donnes pas la voilà qui se bat avec son petit commerce en ligne la voilà qui se bat au marché c'est de manquer elle va ouvrir un restaurant que tu vas venir t'asseoir que je suis son mari là c'est vraiment que quand vous avez à la chance que vous êtes marié mais si vous n'êtes pas marié ne sois-en sûr que quelqu'un d'autre va débarquer va t'arracher cette femme et partir avec elle parce que tu ne la mérite pas quand elle avait le petit son petit restaurant elle est ici une femme qui commande déjà à vendre les beignets sur la tête c'est une femme qui mérite un restaurant que le genre que tu peux dit que maman une femme qui peut déjà telle économie de commencer un petit commerce elle émerge un peu c'est une femme comme tu peux même prendre un million tu dis vas-y vous savez je vais vous raconter une histoire pour chuter quand je commençais le commerce au cameroun petit ma famille va être aussi mais ma famille regarde ils seront très surpris quand je commençais le commerce j'avais une boutique à odia et je travaillais à la sopi cam là je voulais commencer la ligne du bénin et j'avais mis l'argent de côté je crois un million deux cent mille il fallait acheter le biais d'avion il fallait fallait faire les failles je suis allé voir la maman parmi tous les enfants de ma mère je ne vais pas me jeter les fleurs je suis pas je suis je peux dire la plus dynamique je suis trop stratégie trop dynamique maman le savait parce que chaque parent connaît ses enfants maman me regarde souvent que toi là toi tu es un cas j'ai un million deux cents je voyais je m'avais voir ma mater je pose avec un diamant mais que je vais à l'aubinat elle me regarde que je vois que bois ben non tu m'as fait qu'une petite fille comme toi tu m'as fait qu'au bénin au bénin que j'entends souvent j'ai dit que maman les gens qui partent les femmes qui partent au bénin je connais une femme au marché de douala et pour bénin elle achète les bas en riche et vient le bas vendre les boubous brodés et tout et tout j'explique ma mère me regarde la materie partie à la réunion personne de ma famille n'occurrence ma mère est décédée ce n'est pas que j'ai trahi le secret c'est pour vous dire que quand tu vois un enfant qui a le potentiel il faut l'aider ma mère est partie à la réunion elle a pris un bâton elle m'a fait ça tu ne dis à personne elle a pris un bâton et m'a donné j'ai commencé à vendre rembourser j'ai commencé à rembourser l'argent les trois fois cent mille et deux cent mille tout jusqu'à je n'ai même pas fait si moi j'ai remboursé tout son argent si je n'avais pas le potentiel si elle ne croyait pas en moi et après le brin je n'ai même pas fait six mois j'ai commencé même pas six mois j'ai commencé à faire la ligne de la turquie parce que je suis ma maman me faisait confiance elle savait que celle-ci là même si je l'envoie en chine va revenir celle-ci là elle a le potentiel c'est beau ça veut dire que si tu avec une personne qui a le potentiel tu lui donnes le coup de pousser pour vous ça ne sert à rien de vouloir freiner une personne qui veut évoluer vous savez qu'il ya des gens dans les couples je te jure la personne souhaite seulement ta chute tu dis avec ta pète une personne te jalouse mais la personne ne te montre pas que c'est la jalousie est la personne ne t'aide en rien puisque tu peux dire ok peut-être ça va marcher on verra aucun j'ai dit zéro effort j'ai dit zéro ce n'est même pas le genre que tu peux même te renseigner que regardez même un peu sur internet j'entends que il ne va jamais t'apporter ça et vous allez me dire que dès que tu commences à sortir la tête de l'eau tu vas te mettre avec la personne jusqu'à que la mort vous sépare jamais de la vie ça veut dire qu'à un moment donné même quand tu vas devenir même puissante femme d'affaires la personne peut te faire un truc nonneux la personne je ne sais pas c'est pas bon c'est pas bon signe ce n'est pas bon signe il ya les femmes ici qui sont devenues les grandes femmes d'affaires par rapport à leur mari parce que le mari a été là le mari a été au soutien le soutien n'est pas seulement argent même le fait de dire vas-y tu vas y arriver tu vas y arriver non pas déposer les enfants chez ma mère attend déposer les enfants chez ma soeur attend ma soeur viens prendre les enfants va étudier parce que voilà comment quelqu'un te soutient le soutien n'est pas seulement l'argent même le fait de prendre les informations sur internet venir te donner les informations que ma mère tu as dit que tu as envie de faire la ligne de la turquie bon en turquie quand tu arrives il ya un côté là qu'on appelle aksaray essaye voilà quelqu'un qui t'aime voilà quelqu'un qui veut voir ton évolution mais quelqu'un qui est pour que ça entre ici ça sort là-bas il est seulement sur sa propre vie toi ton évolution personnelle l'intéresse pas vous allez me dire que c'est l'amour vous faites ça comment même vous faites ça comment et dès que tu commences à sortir la paix sont au col on dirait vous êtes marié à l'église c'est l'amour fou qui commence à naître c'est que ce n'est pas vrai c'est pas l'amour on a douté de toi et quelqu'un qui n'a pas été avec toi dès le départ quand tu pleures quand tu tu tombais quand tu cherchais à aux jeunes à voir la lumière il n'a pas été là ça ne sert à rien de venir dès que tu sortis à la ligne d'arrivée la personne commence à faire comme si tu étais son paradis sur terre comme si tu étais non tegay ne faites pas les choses comme ça ne faites pas les choses comme ça je vous assure même vos enfants là c'est le mauvais coeur et c'est un mauvais coeur ferré ce n'est pas un mauvais coeur visible que la personne te montre cache que je ne veux pas c'est le genre que on ne te calcule pas toi et tes projets on était te voilà peut-être tu vas acheter les les filles achètent les mèches en inde tu vas aller en inde la personne connaît bien l'inde dès que tu poses la question tu dis vraiment je ne sais pas je vais voir je vais voir là tu reviens peut-être deux semaines plus tard tu dis ouais tu m'avais quand même dit que tu en ferais un dingue de nom tu connais quand même l'inde non tu connais même comment ça se passe non je vais voir on te renvoie quand je vais voir trois fois le jour quand tu trouves le bon réseau la personne vient t'embrasser parle avec toi rigole avec toi tu te dites moi un peu tu vas ouvrir les portes non dites moi un peu la personne va commencer à te dire je t'aide à vendre quand je te posais les questions au départ tu n'étais jamais je dis que tu n'étais jamais intéressé quand tu aimes une personne pour conclure quand tu aimes un homme un homme qui aime regarder le foot intéresse-toi au foot c'est ça l'amour quand tu aimes une femme qui peut-être aime les trucs de cheveux pose lui les questions que voilà les cheveux si c'est quel style de cheveux comment tu fais comment tes fournisseurs tu gères ça comment tu peux l'aider par rapport à certaines stratégies de vendre tu n'es pas obligé de compte tout connaître juste l'intérêt tu t'intéresses faut s'intéresser à ce que l'autre fait c'est ça l'amour quand tu ne t'intéresses pas ça ne sert à rien que quand la personne comment déjà à sortir la tête de l'eau pour venir montrer que tu l'aimes trop si tu reviens avec tes 20 millions de 20 mille euros 30 mille euros 50 millions que tiens ça veut dire que si je tombais ça n'allait rien de fait c'était peut-être ça ton but et comme je m'en sors tu as honte parce que d'autres c'est souvent la honte et tu te dis qu'il a retenu la leçon c'est la honte c'est la honte c'est le savoir c'est un chef d'état ils ont saigné la science politique à leur femme tu t'en rends compte que la femme commence à maîtriser c'est un truc parce que la personne veut que tu évolues au cas oui un petit quoi qui va te poser la question que bon je t'avais appris ça 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 l'a fait si tu vois ça comment tant que tu viens avec une personne que tu ne peux pas impliquer dans ce que tu fais la personne ne s'intéresse à rien ça ne sert à rien voilà il ya aussi ce qu'ils font semblant d'été il y en à son plan la bio c'est une manière de vous dire qu'il ya beaucoup de personnes qui sont en couple ici d'ailleurs que nous sommes pas avec vous je vous assure les gens qui sont en couple avec vous ils ne sont pas avec vous ils ne veulent pas que vous évoluez tu dois être en bas tu ne vois pas évoluer les gens qui sont en couple qui sont jaloux et gris quand tu décides d'aller acheter quelqu'un pourquoi tu achètes maintenant tu veux m'acheter un terrain qui est pourquoi tu achètes mille mètres carrés pourquoi tu achètes deux mille prend même d'abord trois cents noms pourquoi tu as toutes les grosses choses ça ce n'est pas quelqu'un qui t'aime et je vous dis toujours vous avez souvent les petits petits signes comme ça un peu un peu tout ce que tu ne comprends pas tu te dis c'est par amour c'est la jalousie ce n'est pas l'amour ce n'est pas la jalousie c'est le bonhomme le mauvais que c'est que tu restes sur place tu n'évolue pas mais on s'est marino jési pouvait dire que je te fais les enfants restent à la maison mais qu'est ce qu'il a fait il s'est dit que béoncée c'est une industrie c'est à dire que si je mets ma femme devant nous allons gagner gros et rares sont les hommes africains qui sont comme ça beaucoup vont te dit tu ne mets mal la femme de qui qui la femme de qui pardon tu restes là qui la femme de qui va commencer à danser devant les gens et tourner les fesses mon frère et dans ce seulement et rentrer chez toi personne ne touche nous sommes pas encore arrivés à ce niveau il veut tellement te détruits ne travaille pas beaucoup de nos mamans n'ont pas travaillé beaucoup de femmes en afrique en tant que mon mari n'a pas voulu que je travaille un mari qui va finir pas être polygames ou bien pas abandonner même sa propre femme que tu as dit ne travaille pas pour aller vivre avec une autre donc j'en ai terminé celui qui te soutient quand tu commences c'est le bon celui qui ne te soutient pas quand tu commences ça ne sert à rien d'accord parce que c'est quelqu'un qui va toujours ce n'est pas parce que tu as l'argent que ce n'est pas là on est en couple ce n'est pas la compétition être un couple une femme pas voir les moyens plus que son mari ça peut arriver mais ce n'est pas écrit que ce n'est que l'homme qui doit dépasser la femme au niveau des moyens ce n'est pas écrit que la femme doit rien à voir dans son foyer ou bien dès que tu vois qu'une femme a les idées tu veux seulement écraser ses idées tu ne l'encourages pas ce n'est pas ça mon mariage donc faites gaffe je vous aime bien je vous apprécie mais comment aller la gamme de produits cosmétiques je suis un chico je vous attends donc si vous avez une ou deux questions je réponds si vous avez une ou deux questions je réponds sinon voilà le monde d'aujourd'hui c'est l'intérêt tu n'as rien apporté à une personne dans sa vie n'entre pas dans sa vie tu comprends un peu on n'entre pas en couple que je vais t'apporter les formes très les formes on s'en fout on entend couple que tu apportes aussi un petit plus à une personne voilà une comme moi moi ne veux plus les enfants mais si ça arrive que l'enfant de plus n'a pas d'enfant et que je vois vraiment qu'il a fonçu ça je peux faire un enfant mais si je ne veux plus qu'il décide aussi oui voilà vous savez que je deviens très soumise parce que voilà quoi pour faire plaisir aux gens dont je vous aime bien pour vous n'avez pas de questions je vais devoir vous laisser je vous souhaite un excellent week end je vous souhaite une très belle journée je vous souhaite d'être dynamique éveillé faut toujours savoir ce qu'on veut savoir ce que tu veux savoir ce que tu veux quand ça ne t'arrange pas laisse on attache personne quand ça t'arrange pas laisse quand ce n'est pas pour toi laisse quand tu sens qu'on ne t'écoute pas on n'était pour le pas on ne te soutient pas laisse laisser d'arrêter de vous accrocher sur des personnes générales pour les tenues c'est pas bon donc du bal à bon week-end bisous